Le début de saison moyen, on s'attendait à avoir de meilleurs résultats. C'est sûr qu'on a eu une mauvaise période et derrière, beaucoup d'inefficacité à l'offensive. On a certes dominé certains matchs, qu'on a perdu de peu, mais on s'était créé des occasions sur ces matchs-là et on s'est bien rendu compte que ce manque d'efficacité nous a coûté cher à la fin. Que ce soit sur les supériorités numériques ou à 5 contre 5, on s'est créé pas mal d'occasion sur les derniers matchs, mais malheureusement, on n'a pas su mettre le palais au fond de la cage, donc être beaucoup plus tueur, je dirais, dans la zone de vérité qui est le slot. Et après, un petit peu de rigueur défensive. Par moment, on a accordé trop de buts sur des erreurs individuels qui font qu'on se met en difficulté, même si je dirais que sur l'ensemble des matchs, on a perdu d'un but ou de deux buts. Donc la preuve que ça joue à pas grand-chose, ça joue sur des détails. C'est une victoire qui vient après 4 défaites, donc automatiquement, ça fait du bien. On a pu partir en trêve à l'esprit un peu plus léger, mais ça doit surtout nous donner envie d'aller plus loin et surtout de prendre confiance en nos capacités, parce qu'on sait très bien que le doute s'installe dans la tête des joueurs, du staff, quand on enchaîne les défaites. Mais il faut rester positif, parce que malgré tout, on arrive à se créer des occasions, on arrive à faire du jeu. Donc maintenant, il faut qu'on soit plus efficace. J'aimerais par moment qu'on fasse un peu moins de jeu et qu'on soit plus efficace et qu'on gagne les matchs. Non, le groupe est resté la tête sur les épaules, n'était bien entendu pas satisfait des résultats, puisque c'est des compétiteurs dans le vestiaire, mais c'est resté solidaire. Et ça, c'est important, c'est la preuve que le groupe vit bien, le groupe a envie d'avancer ensemble. Mais voilà, comme je l'ai dit précédemment, il y avait des doutes, on était en manque de confiance. Donc, les situations où habituellement on peut mettre le palais au fond, on ne le met pas. L'hésitation qu'on a fait qu'on prend une seconde, deux secondes, qui permet à l'adversaire de revenir ou de se replacer, fait que derrière, ça nous a handicapé à un moment donné. Donc là, j'espère que le match de Grenoble peut être un déclic. Comme je viens de le dire aux joueurs, on est parti en trêve, on s'est vidé la tête pendant quatre jours. Maintenant, on repart sur une nouvelle dynamique, avec l'arrivée d'Olivier Labelle. Et puis, on a dix matchs sur cette nouvelle phase, jusqu'à la prochaine trêve. Donc, à nous de faire en sorte de faire de grosses performances. Mais ça passera uniquement par le travail et d'aller chercher des victoires. Notre power play doit être plus efficace, même si aujourd'hui, je crois qu'on est le quatrième ou cinquième de la Ligue. Donc, ce n'est pas non plus catastrophique. Mais on sait que les matchs se jouent sur des détails, que ce soit sur les supériorités ou sur les infériorités. Donc aujourd'hui, chaque jour, on doit travailler nos points forts comme nos points faibles. Et c'est ce qu'on fait depuis le début de saison. Mais en tout cas, le groupe travaille fort. Donc, c'est pour ça que samedi soir, après la victoire de Grenoble, j'ai dédié cette victoire aux joueurs. Parce qu'ils travaillent fort depuis le début de la saison. On n'était pas récompensés. Et c'est vrai que battre le champion de France, ça fait plaisir. Et ça doit surtout nous donner confiance et nous donner envie de continuer comme ça. Cette saison, on avait un effectif léger, je dirais, en profondeur. Il y avait de la qualité, mais il manquait un petit peu de profondeur. Le fait de pouvoir garder Marc-André Lévesque et que Mitch Ferguson revienne de blessure à l'issue de la trêve est une très bonne chose pour la défensive. Et c'est vrai que l'ajout d'Olivier Labelle est une très bonne chose. Parce que je pense que c'est le joueur au profil qu'on recherchait qui a un leader né, qui va mettre de l'intensité et qui en plus est buteur. Donc je dirais que c'est un joueur complet qui, je suis persuadé, va nous amener un grand plus. Et on a hâte de le rencontrer. On a déjà vu quelques changements sur le match de Grenoble, puisque Poudrier est passé au centre. C'est sûr que l'arrivée d'Olivier Labelle va faire qu'on doit un petit peu réorganiser les lignes. Mais c'est vrai que le fait aujourd'hui d'avoir un peu plus de profondeur, ça me permet aussi de pouvoir mixer un petit peu tout ça. Donc il y a de la concurrence derrière, il y a de la concurrence devant. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de la performance. Donc à nous d'être le plus performant possible. On sait très bien que le road trip, c'est jamais évident d'aller faire deux matchs sur la route. Mais bon, peu importe. On a une deuxième phase avec dix matchs. Donc six matchs sur la route et quatre matchs à la maison. On rencontre des équipes du Haut-Talou. On va deux fois à Grenoble, deux fois à Angers et deux fois à Nice sur ses déplacements de novembre-décembre. Donc à nous d'aller chercher des points à l'extérieur. On a été capables de le faire sur une première phase. On doit être capables de le refaire là. Maintenant, on sait par contre qu'on doit absolument gagner les matchs à la maison. On a quatre matchs sur cette phase-là. Et il faut qu'on ait comme objectif d'aller chercher quatre victoires. Qu'on joue Amiens, qu'on joue Briançon, qu'on joue Anglette ou qu'on joue Rouen, à un moment donné, il faut respecter l'adversaire. Et il faut donner son meilleur à chaque match. Donc on n'a pas la capacité aujourd'hui de se dire qu'il y a un match facile. Aujourd'hui, on l'a bien vu sur cette première phase, il n'y a pas de match facile. Toutes les équipes sont capables de se battre. Donc effectivement, on reçoit Amiens. À nous de faire le meilleur match possible pour aller chercher une nouvelle victoire. Mais on sait aussi qu'Amiens va vouloir se venger de la défaite subie chez eux. Mais bon voilà, on va commencer par le match de Nice. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'aller chercher une victoire à Nice. et puis de remonter petit à petit au classement.